Allô! Bonjour! Ah, je t'ai eu! Pour une fois, c'est moi qui commence. Oui, c'est ça. Ça va bien? Oui, j'espère que vous allez bien et que vous profitez. S'il fait beau chez vous, nous autres, s'il fait très beau. Oui, c'est l'été des Indiens. Oui, oui. On est vraiment bien. Il y a un petit peu de vent qui s'est levé. C'est pour ça qu'on a mis nos petites bouts de poils. Oui, nos moumouttes. L'habitude, c'est tissu, les moumouttes, comme trompe. Mais là, c'est tissu. C'est ça que tu touches, ça fait du bruit. Oh, excusez-moi! De temps en temps, on a des rafales devant. Mais c'est ça, c'est l'automne. Les feuilles tombent. Et puis, vous voyez, le four à pizza derrière, il est prêt pour l'hiver. Oui, René l'a fait quand même. Moi, je trouve que ça ressemble à une affaire des Romains. Les camps Romains. L'Atlante de Baba Aurum. Oui, oui. Alors, ça a été une semaine spéciale. On n'a pas pu faire de vidéo avant parce qu'on était trop occupés. Oui, après le webinaire, on est occupés jusqu'à hier. On a répondu pas mal, pas mal. On ne dormait plus la nuit. On travaillait 24 heures sur 24. Non, non, non. Écoutez-le pas. Non, c'est sûr que le webinaire s'est bien passé. J'ai été extrêmement stressé parce qu'il y avait une semaine avant des problèmes techniques. Là, il n'y a pas eu de problème. Je l'attendais à toutes les deux minutes. Je me suis dit qu'est-ce que ça va tomber, qu'est-ce que ça va tomber. J'ai fait un webinaire un peu stressé. Mais bon, ça s'est bien passé. Pas de problème. Ça n'a pas coupé rien. Non, ça n'a pas coupé. Sauf que moi, dernier, j'ai coupé. Oui, c'est ça. Je t'avais dit quitte la salle. Moi, je reste pour continuer à répondre aux questions, mais tu as fermé la conférence. J'ai fermé la conférence. Je m'en excuse. D'habitude, on dit bye-bye. Merci beaucoup. Mais là, merci beaucoup d'avoir été présents. Vous avez été nombreux. On était… Ben, il y avait… J'ai regardé les statistiques. En ligne, en même temps, il y a eu jusqu'à plus de 1 000 personnes quand même. Oui, oui, oui. Pas mal. Puis là, il y avait… Il y en avait au moins 900 qui nous suivaient réguliers. Ah oui. En constant, constant à peu près 900. Oui, oui. C'était vraiment bien. Vous étiez très nombreux. Alors, c'est sûr que bon, on s'excuse de… Pour tous ceux à qui on n'a pas pu répondre à vos questions. Oui. Écoutez, il y avait peut-être 500 questions qui sont rentrées là. Oui. Alors, ça devient ingérable. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi de… On va dire de suivre le programme tel que je l'avais prévu. Même si j'ai… J'ai été obligé d'aller plus vite parce que je débordais dans le temps et tout ça. Là, c'est sûr que c'est… Mais… Ce n'est pas facile à gérer ça. Le temps aussi, tout ça. Non. Mais on peut faire une chose. Ceux qui étaient là au webinaire, si vous avez des questions qu'on peut répondre comme ça et non montrées là… Sur la perspective, on pourrait y répondre. Ben, regardez. On ne fait que ça, répondre à des questions. Ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs, c'est répondre aux questions. Donc, posez-les… Si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues dans le webinaire… Oui. Posez-les sous cette vidéo, puis on va y répondre dans une prochaine vidéo. C'est ça. C'est ça. Ça va t'aider. On fera peut-être une vidéo plus longue à ce moment-là s'il y a beaucoup de questions. Voilà. C'est bon ? Oui. C'est sûr que… Je pense que quand même, le message est bien passé, que la perspective maintenant est mieux comprise. Et puis, voilà. C'est ça. Oui. Avez-vous vu le bout d'écart ? On a… On a un autre nouveau… Alors, étant donné que notre gazebo était emporté par une tempête… Ah oui, cet été, oui. Il avait été arraché cet été. Oui. Donc là, on a fait mettre vraiment un toit en dur, quelque chose de solide, mais c'est aluminium et plastique. Oui, oui. C'est très, très beau. C'est son fils qui travaille là-dedans qui nous l'a fait. Oui, mais pas lui tout seul avec du monde. Avec son équipe, oui. Oui, mais franchement, là, c'est vraiment beau. Oui. Comme on dit, il y en a un qui dit que ça fait des beaux planchers de danse ou des apéros. Des planchers de danse, c'est sûr, il n'y a pas de meuble, c'est vide. C'est ça. Mais un apéro, c'est ton fils Jordan qui a dit ça. Je dis, bien, viens, Jordan, c'est correct. Venez toutes. Alors, oui, puis il y a ça aussi. Toujours pareil, on ne va pas en parler parce qu'on en parle trop. La fameuse COVID, les confinements, tout ça. Alors, normalement, aujourd'hui, là, on aurait dû être sur le retour d'une semaine à Mont-Tremblant, mais on n'y est pas allé parce que M. le Premier ministre avait dit, restez chez vous, c'est ce qu'on a fait. Oui, puis en plus, je ne veux pas dire ça, mais on a perdu quand même notre compte, notre total qu'on avait payé. Oui, l'hébergement n'a pas été remboursé. On n'a pas été remboursé. Mais ils ne sont pas assez directs dans ce qu'ils disent. C'est ça qui est ennuyant. Jusqu'à présent, là, ça y est, il en est. Mais c'est parce qu'il y avait la zone orange, la zone jaune, la zone rouge. Après, l'orange est devenue rouge. L'autre, non. Ils disaient, on vous demande de ne pas voyager de région à l'autre. Mais ils te disent ça un jour, puis des régions, ils peuvent, d'autres, ils ne peuvent pas. C'était vraiment très... On ferme ceux-ci ailleurs dans certaines régions, mais on l'ouvre dans d'autres. Et c'est compliqué, là. Là, maintenant, ils ont dit, bon, on ferme tout partout et tout le monde est en rouge. Pour 28 jours. Pour 28 jours. Attendez. Pour 28 jours. Je pense qu'on va peut-être plus que 28 jours. On commence avec 28 jours. Oui, on commence. Mais moi, comme j'ai toujours dit, là, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas tout le monde dans le monde entier pendant un mois? Un mois, c'est quoi, là? C'est pas gérable parce qu'il y a des pays, tu sais, qui ne s'entendent pas les uns avec les autres, hein? Non, mais... Au moins, en général, qu'on ferait ça, tout rester un mois chez eux. C'est sûr qu'il y a le travail et s'il y a ça. Mais ça va de la santé de la vie de plusieurs. Voilà. Il n'y a pas vraiment de solution tant qu'il n'y aura pas un vaccin. Oui. Bon, allez, on répondit aux questions? Oui, on a 12 questions aujourd'hui. Allez, 12 questions. Bon, on commence avec Nadette Gouillard. Bonjour, Nadette. Bonjour, Nadette. Merci à tous les deux, tout ce temps consacré à notre passion. En tant que professionnel, que pensez-vous de la peinture Golden Open Acrylique en tant que résultat aspect final? Par rapport à l'huile traditionnelle et la peinture hydrosolume. Ok, la Golden Open Acrylique, c'est une peinture acrylique à séchage pulant. Si on compare déjà la Golden Open et la Golden Heavy Body, comment on appelle ça? Haute viscosité, comme la Liquitex aussi. La Liquitex haute viscosité, la Golden haute viscosité sont deux peintures de très bonne qualité. Et la Golden Open, elle est devenue beaucoup plus fluide à cause de ce retardateur de séchage qu'ils ont mis dedans. Les couleurs restent belles, c'est sûr, mais la gamme de couleurs est beaucoup moins grande que dans la Golden normale. Donc, si on parle déjà entre les couleurs, entre les marques acryliques et on va dire les sortes et les gammes, c'est sûr Golden, c'est très bon, c'est excellent, c'est une bonne couleur. Maintenant, si on compare à la peinture à l'huile et la peinture à l'huile soluble à l'eau. La peinture à l'huile soluble à l'eau et la peinture à l'huile, c'est vraiment identique. C'est juste que dans la peinture à l'huile soluble à l'eau, il y a un additif qui la rend miscible à l'eau. Mais c'est la même qualité, ça reste quand même de la bonne peinture, fine ou extra-fine. Je pense que c'est de l'extra-fine, la Artisan, la Cobra, c'est des bonnes peintures. Donc, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que finalement, on ne parlera pas, est-ce que la Golden Open, elle est comment par rapport à la peinture à l'huile, soluble à l'eau ou pas soluble à l'eau. C'est vraiment d'une manière générale, les peintures acryliques et les peintures à l'huile. À l'aspect final sur la toile, on va dire que la peinture acrylique va avoir tendance à être toujours un petit peu plus vive au niveau des couleurs parce que le mélange se fait moins sur la toile que comme il se fait à l'huile. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes rendu à une peinture à l'huile sur un tableau, vous mettez une couleur, puis après vous revenez avec une autre et puis une autre. On travaille sur la toile, on ne fait pas juste une touche et puis c'est fini, on s'en va là. On travaille dessus, on superpose des touches de couleurs, on les juxtapose et superpose. Oui, je vous ai dit qu'il y avait des rafales devant. Et donc, à force de travailler comme ça les couleurs, sur la toile, ça finit par faire des mélanges. Et donc, ça fait des couleurs qui sont plus mélangées, donc forcément moins vives que la peinture acrylique où on ne peut pas vraiment mélanger de la même manière parce que quand même ça sèche plus vite. Même si c'est la Golden Open, elle sèche plus vite que l'huile. Donc ça, c'est la première chose qui fait que la peinture acrylique va avoir des couleurs plus vives que la peinture à l'huile d'une manière générale. Après ça, la peinture à l'huile va avoir un aspect un petit peu plus soyeux, velouté. L'aspect final, il est moins aussi plastique que la peinture acrylique. C'est du plastique. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, l'aspect final est vraiment différent. Mais quand même, ça, ça va être plus si on la regarde très près, si on l'analyse, si on est très collé dessus. Mais d'une manière générale, quand on regarde un tableau de loin aussi, et je l'ai souvent dit, je le dis encore, on peut très bien ne pas reconnaître quels tableaux sont faits à l'huile et quels tableaux sont faits en acrylique. Rappelle-toi, à l'atelier, quand il y avait toutes mes toiles, je le demandais des fois à des élèves qui arrivaient, ils disaient, c'est quoi le mieux, l'huile ou l'acrylique ? C'est quoi le plus beau, l'huile ou l'acrylique ? Quand on me posait cette question-là, quel est le médium le plus beau, l'huile ou l'acrylique ? Je lui disais, regarde, sur le mur, il y a des toiles à l'huile et des toiles à l'acrylique. Il ne voyait pas. Dis-moi lesquelles sont à l'huile et lesquelles sont à l'acrylique. Et puis, il nous donnait des indications qui étaient complètement fausses. Ce n'était pas ça. C'est vrai que ça ne se voit pas, voilà. Donc, pour résumer toute la réponse, je vous dirais, en général, ça ne se verra pas. C'est sûr que ça peut être différent selon la méthode de travail, plus que le médium lui-même. OK, parce qu'elle demande à la fin, elle dit, le rendu après séchage est-il aussi beau dans les trois cas ? Oui, c'est aussi beau. Après séchage, oui. OK, on continue avec Jocelyne Sorrib. Bonjour Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Vous avez un très beau nom. C'est le nom de maman. C'est le nom de maman. Coucou, vous deux. Merci pour cette nouvelle vidéo. Peut-on utiliser uniquement le liquin peint ou peut-on utiliser que le liquin comme médium ? Peut-on utiliser le liquin ? Oui. Peut-on utiliser uniquement le liquin pour peindre ? Ah, pour peindre ? Oui. Puis après, elle demande, elle le rattrape, elle dit, peut-on utiliser que le liquin comme médium ? OK, je comprends. Si vous faites un tableau, oui. Est-ce qu'on peut utiliser seulement du liquin du début jusqu'à la fin ? Oui, c'est même conseillé. Il vaut mieux utiliser le liquin du début du tableau jusqu'à la fin plutôt que de faire des mélanges. Des fois, une partie avec juste du solvant, une partie juste avec du médium à peindre normal, c'est-à-dire huile et diluant. Et faire après ça une autre partie avec du liquin, c'est vraiment pas bon. Il vaut mieux commencer et finir le tableau complet avec le liquin. C'est beaucoup mieux. Garder le même médium tout le tableau puisque c'est un médium à base d'alkyde, de résine. OK. On continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Coucou vous deux. Serait-il possible de me rappeler à quoi sert le glacis et comment faire ce glacis, huile et acrylique ? Oui, puis justement, on m'a déjà posé une question dans un email il n'y a pas trop longtemps. Encore une personne qui croyait que le glacis était du vernis. Il ne faut pas confondre glacis, vernis. Le vernis, c'est ce qu'on met à la fin du tableau pour le faire briller par exemple. Alors que le glacis, c'est sûr le non-glacis, ça peut faire penser à de la glace, à du miroir, à la vitre, à vouloir faire briller quelque chose. Ça n'a aucun rapport, c'est plutôt pour donner de la transparence à nos couleurs. Le glacis, c'est une méthode pour peindre transparent. Donc on superpose les couches de peinture transparentes les unes sur les autres pour bâtir progressivement des valeurs et des couleurs sur notre tableau. C'est transparent. C'est un peu comme de l'aquarelle. Vous faites une couche de bleu, très transparent, très pâle. Vous revenez dessus avec une couche de jaune et puis ça va vous faire du vert. Par exemple, vous pouvez faire vos mélanges par couleurs, additionner les unes sur les autres et non pas mélanger sur la toile. Le glacis en peinture à l'huile, le glacis en peinture acrylique, c'est quoi la question? C'est si on peut utiliser uniquement le liquin. L'autre, c'est comment utiliser le liquin comme médium. Non, l'autre ici, là. Oh, excusez! On est rendu au glacis. Elle n'est pas réveillée. Hehehe. Ne rappelez quoi sert le glacis et comment faire ce glacis huile et acrylique? Comment le faire? Oh là! Alors, comment faire le glacis? Le glacis, c'est simple. C'est de la peinture transparente. Comme je dis. Vous êtes en peinture à l'huile, vous prenez du liquin. C'est fait exprès pour le glacis. Du médium à glaci. donc le liquin est vraiment fait pour ça, vous utilisez 90% de médium, liquin, et 10% de peinture, pas plus que ça. Et vous peignez avec ça pour teinter petit à petit votre tableau couche après couche. C'est très lent, ça prend beaucoup de couches, les premières couches vous ne voyez absolument rien qui se passe, la troisième couche ça commence, la quatrième aussi, puis comme ça on bâtit petit à petit notre couleur. Alors l'acrylique c'est la même chose, vous utilisez du médium à glacis pour l'acrylique, liquitex en fabrique entre autres, le golden aussi. Médium à glacis, vous utilisez 90% de médium, 10% de peinture, et là vous appliquez ça sur votre tableau, petit à petit vous bâtissez tranquillement la couleur couche après couche. La chose la plus importante vraiment c'est que lorsque vous allez appliquer une nouvelle couche de glacis, c'est très important que la couche inférieure soit absolument extra sèche. Les accidents surviennent lorsque la couche inférieure n'a pas eu le temps de complètement sécher, et là ça va vous faire un gros dégât sur le tableau. Donc c'est vraiment très très sec, même à l'acrylique attention, ça peut surprendre, on dit ah ben là c'est sec, je touche c'est sec, on y va, puis c'est sec juste en surface, et puis dès qu'on mouille avec la nouvelle couche, ça enlève ce qui est en dessous par endroit oui, par endroit non, puis ça fait vraiment des cloques, des tâches plus pâles, des tâches plus foncées, c'est horrible. Voilà, donc c'est ça le glacis, puis on travaille doucement, doucement, et semaine après semaine. Ok, on continue avec Brigitte Mouriera, excuse-moi. Bonjour Brigitte. Bonjour Linda et Renée. Je termine deux tableaux ces jours-ci, en peinture à l'huile Rembrandt, mais je m'inquiète un peu tard, un peu tard, je crois du gras sur maigre. J'ai posé mes couleurs très diluées au départ, mais je n'ai que travaillé avec de l'huile de lin, plus ou moins suivant la couleur et même avec la peinture, sans rien avec. Pas de problème de séchage apparemment, mais, excuse-moi, comment mes tableaux vont vieillir? Je poserai le vernis à retoucher quand ils seront secs au toucher? Oui, alors c'est sûr que si vous n'avez utilisé que de l'huile de lin, vous n'avez pas utilisé de médium mélangé huile de lin, solvant, diluant, tout ça, la peinture Rembrandt, c'est une très bonne peinture, c'est une extra fine de Royal Talents, qui est déjà, c'est ça, bien huileuse. Il y a beaucoup d'huile dans vos tubes de peinture, beaucoup de pigments, beaucoup d'huile, très peu de charge. C'est une bonne peinture qui sèche donc relativement bien, quand même, vous avez vu ça. Je ne pense pas que ça génère de problème si vous êtes resté toujours avec de l'huile. Le problème, ça peut arriver si vous mélangez diluant et huile en respectant le gras sur maigre, c'est-à-dire de plus en plus d'huile, de moins en moins de diluant, au fur et à mesure qu'on monte dans les couches. Mais là, vous êtes juste avec de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile, plus d'huile, moins d'huile, mais toujours l'huile, vous voyez, donc le temps de séchage devrait relativement être assez identique partout. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. D'ailleurs, les tubes de peinture Rembrandt, selon les tubes, il y en a qui vont contenir plus d'huile que d'autres. Déjà, je vous donne par exemple le bleu outre-mer, on le sait, il se met à couler tout seul sur le tableau, la terre d'ombre brûlée aussi, il y a des couleurs comme ça, sur le tableau, sur la palette, je veux dire. Donc déjà, même si vous aviez bien respecté votre quantité d'huile, vous, vous seriez arrivé à un moment donné, si vous mettez la même quantité d'huile dans le bleu outre-mer, dans le blanc, dans le jaune et tout, vous auriez eu des peintures trop liquides ou trop épaisses, ça n'aurait pas, la viscosité n'aurait pas été identique, ça vous aurait posé un problème pour peindre. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'on fait ? On en met moins là où il y a déjà de l'huile dans le tube, vous voyez. Donc, je pense que ce phénomène-là, quand on peint, on le fait aussi. Mais l'important, c'est ça, c'est que ce soit toujours de l'huile tout le temps. Je ne pense pas qu'il y aura de problème, il devrait bien vieillir. Alors, vous verrez ça dans 200-300 ans, vous verrez, mais ça devrait être correct. L'autre question, c'était le vernis. Oui, c'est ça. Dès que c'est sec au toucher, vraiment, vous touchez, c'est sec, il n'y a pas de blanc sur mes mains. On peut-tu poser le vernis. On peut mettre le vernis à retoucher, à retoucher. Quand ils seront secs. Oui, voilà. Le vernis final, ça sera seulement dans, moi, j'attendrai au moins 9 mois minimum, pour être tranquille. Oui, pour être sûr. Oui. OK, on continue avec Luc. Bonjour, Luc. Bonjour, Luc. C'est une astuce facile pour harmoniser les couleurs de vos tableaux, la question. Bonjour, M. Milon. Oui, celle qui est sortie, mercredi passé. Oui, c'est ça. Bonjour, M. Milon. Magnifique pochade pour une peinture à l'huile, effectuée en une seule séance à la Prima. Merci. Quel solvant et quel médium et en quelle proportion faut-il utiliser afin que le rendu final soit brillant et éclatant? OK, bon. Je ne me rappelle pas si je l'ai fait à l'huile ou à l'acrylique, celui-là. Mais bon, peu importe, je peux répondre à la question pareille. Là, c'est ça. Vous dites quel solvant, quel diluant pour avoir un résultat brillant à la fin. Oui. Ça n'a pas rapport du tout, du tout. Si vous peignez à l'huile, vous peignez à l'huile, vous faites votre tableau. Puis après, lorsqu'il sera sec, là, vous vous occuperez de sa brillance avec des vernis. Parce que, regardez, même si vous utilisez beaucoup d'huile de lin, par exemple, avec vos peintures, vous mélangez beaucoup d'huile de lin dans l'idée que ça va être plus brillant. C'est vrai, l'huile de lin fait briller les peintures. Mais selon les pigments que vous allez utiliser, la terre d'ombre brûlée va être beaucoup moins brillante que le cramoisi d'alizarine, par exemple, ou le vert émeraude. Vous voyez, le rouge cadmium, lui, il va rester plus terne aussi que le bleu outre-mer. Parce que les pigments, les couleurs, il y a des couleurs plus brillantes et des couleurs plus mattes, qui restent mattes, une fois que c'est sec. Donc, vous ne pourrez pas avoir une brillance égale sur votre tableau, peu importe ce que vous mettez comme médium. Voilà. Donc, c'est avec le vernis après que vous allez égaliser la brillance. Maintenant, il y a des médiums qui vont rendre quand même la peinture plus brillante d'une manière générale, comme par exemple le galkyde de Gamblin, lui. Il rend vraiment... Parce que l'alkyde rend la peinture plus brillante. Vous avez aussi le liquin, le liquin qui rend les peintures plus brillantes lorsqu'on peint à l'huile. Sinon, l'autre solution, c'est de mélanger un petit peu de vernis à votre peinture. Par exemple, faites un médium avec de l'huile de lin, un petit peu de diluant et du vernis d'amard, par exemple. Là, vous allez avoir un médium qui va être un peu plus brillant aussi. Mais attention, le vernis va accélérer aussi le séchage. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons de faire de méthodes. Mais pour avoir une belle brillance à la fin du tableau, quand il est sec au toucher, vous mettez trois couches de vernis à retoucher. Déjà, vous allez voir, il brille un petit peu plus. Puis quand il sera sec, complètement sec, c'est-à-dire au bout de minimum six mois, selon l'épaisseur de la peinture, ça peut être neuf mois ou un an. Là, vous pouvez appliquer un vernis final brillant. Et vous mettez plus de couches, il va beaucoup briller. Si vous aimez ça, que ça brille encore plus, il reste la solution d'appliquer de la résine époxy sur le tableau quand c'est sec aussi à la fin. Là, ça va briller comme une vitre. Oui, ça, c'est ça. OK, on continue avec Marie-Jo Blanchot. Bonjour, Marie-Jo. Elle dit, vous êtes trop fort, M. Milone. T'es-tu fort? Y a-t-il le moyen pour trouver une liste des exercices que vous proposez? Alors oui, justement, je pense que Delphine a répondu à cette question plusieurs fois dans YouTube, nous, dans la formation aussi. On nous pose beaucoup cette question. Donc, les gens qui sont dans la formation, la peinture, c'est facile, voient quand même qu'on met des choses sur YouTube. Donc, comme ça, les vidéos du mercredi, ils aimeraient les voir regroupées dans la formation. Bon, je reprends ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire que, admettons, vous avez une personne qui s'est inscrite à la formation pour la première fois, qui ne nous connaît pas. Admettons, cette personne tombe sur une de nos publicités, et puis, c'est bon, je vais essayer, la peinture, c'est facile. Puis, elle s'abonne, puis elle paye tant par mois. Puis là, en regardant le contenu, elle tombe sur les mêmes vidéos qu'elle sur YouTube. Après, on va se dire, comment ça? Moi, je paye, puis c'est gratuit. Je paye pour quelque chose que je pourrais avoir gratuitement. Vous comprenez? Ça peut être un petit peu ambigu. Alors, j'ai trouvé une solution. Ce que je vais faire, on va mettre dans la formation en ligne, en bas, il y aura un autre lien, en bas du menu à gauche, où il y a tous les modules et les cours. Ça sera accessible à toutes les formations, tous les cours. Même si vous achetez juste le cours de couleur, ça sera là. Le cours de portrait, ça sera là. Si vous êtes abonné à la formation complète, ça sera là. Si vous êtes à la prep, ça sera là. Il y aura un lien, donc, il y aura marqué, contenu gratuit. Voilà, contenu gratuit, c'est écrit. Et là, lorsque vous cliquerez dessus, vous allez arriver sur une page. Il y aura, normalement, ça devrait se faire comme ça. Il devrait y avoir toutes les vidéos de YouTube du mercredi avec un outil de recherche. En mettant, vous dites, bon, je ne sais pas moi, je veux trouver une vidéo sur le glacis. Vous avez tapé glacis dans le moteur de recherche, ça va vous sortir toutes les vidéos qu'il y a du glacis. Quelque chose comme ça. Là, ce que j'ai fait, là, j'ai envoyé mon message à celui qui m'a programmé le site, la nouvelle version du site, pas celui de la formation, coursdepainture.com. Je ne sais pas si vous voyez ça, coursdepainture.com. C'était l'ancien site de l'atelier où on était en physique à donner des cours. Donc là, je l'ai fait, je l'ai restructuré pour qu'il donne des informations pour les cours en ligne. Voilà. Donc, il a été refait par un monsieur, il s'appelle Patrick. Et là, je lui ai demandé de me faire ça, faire cette page-là. Un peu, c'est là où il y a la galerie aussi, la galerie des œuvres. Si vous allez sur la galerie des œuvres, c'est la même adresse à peu près, le même site. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai fait la demande. Je devrais avoir une réponse cette semaine à savoir si c'est faisable de la manière que je l'ai dit. Parce que ce que je voudrais, c'est que lorsqu'on ajoute une vidéo dans YouTube, donc dans la fameuse playlist, je ne sais pas, un cours de peinture facile, je pense, qu'elle s'ajoute automatiquement, tout de suite, dans cette liste-là. Voilà, sur cette page. Il y aurait le titre, une partie de la description, parce qu'elle est longue, et la vidéo. Et là, vous auriez tout ça. Ça serait bien, hein? Oui. On va, voilà, la demande est faite, donc c'est sûr que... Mais il ne faut pas que le monde compare ce qu'on donne du gratuit et qu'est-ce qu'il y a dans la formation. Ah, la formation, c'est quand même... Le gratuit, c'est des renseignements, tu réponds à des questions. Oui. Mais la formation, on est rendu à 870 vidéos. Oui, oui, oui. 870 vidéos, on est rendu à 370 cours. Au total, là, on en rajoute, attention, il s'en vient des belles choses, parce que là, il y a eu l'été, on est parti en voyage. D'ailleurs, vous allez voir qu'il va y avoir des vidéos le mercredi qui vont sortir, qui ont été tournées dans la chambre d'hôtel à Percé. Ah oui. Bon, OK, on... La qualité est un petit peu plus basse au niveau, et ce n'est pas les mêmes caméras, les éclairages, on est un peu plus... On est moins à l'aise pour faire nos tournages aussi, donc la qualité est différente. Ça, je le reconnais, mais ça sera quand même du contenu intéressant, bien entendu, mais c'est différent. Ce que je voulais dire aussi, oui, c'est ça, dans la formation, demain, lundi, peut-être aujourd'hui pour vous, si vous regardez cette vidéo lundi, mais nous, on la tourne, c'est dimanche, là. Ça va être... Les nouveaux cours dans la vidéo, c'est comment dessiner les chats et les chiens. Ça, c'est cette semaine. Ça va être un cours de dessin. Ce cours-là va être ajouté au module de dessin et à tous ceux qui ont acheté juste le cours de dessin. Ça va se rajouter dedans. Mais ce n'est pas sur YouTube. Ah non, ça, ce n'est pas sur YouTube. C'est ça. C'est ça, c'est comme... Des fois, dans YouTube, les questions en bas, on me pose des questions du genre, pour vous nous montrer comment on fait, comment on peint un oeil réaliste. Oui, un oeil, oui. Je ne peux pas le faire parce qu'il est dans la formation. C'est ça. Vous comprenez? Ça, ça, ça ne serait pas bon parce que si tu le ferais, là, ça serait vraiment merde. C'est ça. Les personnes qui payent pour la formation pour avoir beaucoup plus de contenu pourraient dire, écoute, moi, je paye, puis tu le mets en gratuit aux autres. C'est ça. On va le loger. On essaye d'être équitable. Ah, voilà, c'est ça, le mot équitable. On va s'en rappeler. OK. Et on essaye aussi, tout en étant équitable, de faire plaisir à tout le monde. Oui. Tu me fais plaisir, moi? J'espère. Tu me fais plaisir? Je ne sais pas. Oui, écoute. Elle me fait des bons petits plats. Oui, c'est vrai, j'ai fait une sauce à spagate. J'ai fait quoi? Oui, un bouillis. Mais je ne sais pas si c'est ça un bouillis. C'est comme un poteau-feu. Un poteau-feu que j'ai fait. Hier, j'ai fait du porc avec du fromage. Des canneberges, du camembert dans le rôti de porc. C'était bon. Oui, oui. Je suis rendue belle. Elle me fait beaucoup plaisir. Oui, hein? Aïe, aïe, aïe. OK. Bidom, bidom, bidom. OK, on continue avec... Bon, j'ai fait du porc. Excusez-moi. Bon, on continue avec Évie Spiral. Bonjour, Évie. Bonjour, Spiral. Bonjour, Renée. J'ai beaucoup apporté. Excusez-nous. Bon, on ne prend pas de montage, on ne coupe pas, hein? Ah non? Non, on ne coupe pas. OK. Ah oui. Bonjour, Renée. J'ai beaucoup apprécié la vidéo du webinaire sur le... Ah, c'est pour ça, Spiral. Sur le Perspective. Non, mais il n'y a pas de Spiral dans le Perspective. Non, mais ça peut être l'escalier. Ah oui, mais là-haut, je ne parle pas de ça parce que ça, c'est un gros truc. Ah oui, OK. Bon, je commence. Bon, excusez. Bon, bonjour, Renée. J'ai beaucoup apprécié la vidéo webinaire sur la Perspective. Après l'avoir visionnée, je complète immédiatement mes notes. Une question m'est venue. Si j'ai bien compris, la ligne d'horizon se situe au niveau des yeux du spectateur. Oui, c'est ça. Ou du dessinateur. Oui. Cependant, vous placez la ligne d'horizon à la taille des personnages. Ne serait-ce pas plus logique que leur tête soit également à ce niveau? Ah non? Oui, c'est une bonne question, ça. Alors, dans la Perspective, lorsque j'ai rapidement fait les personnages, effectivement, j'ai mis la ligne d'horizon à leur taille. Donc, c'est comme si moi, j'étais assis et qu'eux, ils sont debout. C'est quelque chose comme ça. Mais effectivement, j'aurais très bien pu mettre la ligne d'horizon à la hauteur des têtes. Et à ce moment-là, ce sont les pieds qui vont monter plus selon qu'eux, ils sont de plus en plus loin. Mais oui, c'est une très bonne question. Oui, absolument. C'est tout à fait vrai. Ou bien, j'étais un enfant, un petit enfant qui dessine très, très bien, alors avec les perspectives, les adultes qui sont beaucoup plus grands. j'avais une vue, effectivement, debat. C'est vrai. C'est bien vrai, ça. JB. Bonjour, JB. Bonjour. 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 Je me pose une question. Est-ce qu'il serait possible de publier... Ah oui, celle-là. Est-ce qu'il me serait possible de publier nos oeuvres sur votre page Facebook pour être visible et espérant vendre des toiles? Pourrait-on mettre à vendre, en quelque sorte, nos toiles via ce réseau social? Moi, je vais vous répondre honnêtement et franchement, je vous dirais, rien ne vous empêche de mettre vos oeuvres. C'est le but de cette page Facebook. Oui, mais pas pour vendre. Non, non, mais tu mets tes oeuvres, mais admettons, vous mettez le prix en dessous, vous pouvez le faire, mais je vous dirais une chose, tous ceux qui sont là, ce sont des amateurs de peinture qui peignent, qui font de la peinture, qui sont comme vous. Oui. Fait qu'est-ce que vous, vous êtes intéressés à acheter les oeuvres des autres? C'est peut-être pas le bon endroit pour essayer de vendre des oeuvres, qui discutent ensemble, qui partagent leurs oeuvres. C'est pour faire voir un peu ce qu'on fait, comment on le fait, puis ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde. Les gens, souvent, ce qui arrive, c'est que quand on fait de la peinture, regardez, il y a beaucoup d'artistes peintres amateurs qui vont sur les expositions, on les appelle les « ouéreux » pour voir, hein, pour voir. Pour voir. Ils vont « ouére », ils vont « ouére », ils vont « ouére », on les appelle « ouére ». On les appelle « ouére ». Ils vont voir. Pourquoi ? Parce que ça permet de se situer par rapport aux autres, par rapport à ce qui se fait, de se dire, bon, ben, finalement, moi, je ne suis pas trop mal parce que, tu sais, finalement, je peins à peu près comme cette personne-là ou peut-être mieux qu'elle. Donc, finalement, je suis bien. Tu sais, c'est réconfortant, des fois. Ou par contre, ça, c'est vraiment beau. Moi, je ne suis pas capable de faire ça encore, mais j'aimerais arriver à faire ça. Puis là, ça nous encourage aussi, tu sais, ça permet de nous situer. C'est un petit peu ça qui se passe sur la page de Facebook. Oui, puis ils se demandent... Ça ne sera pas efficace pour moi. Non, non, ça ne sera pas efficace. Puis le monde se pose des questions, comment tu fais ça? Est-ce que c'est correct comme ça? Ils donnent des idées. Surtout... Ce sont des échanges. Surtout celui qui m'a peint, qui m'a dessiné. Ah oui, qui... Oui, oui. Oh, oui, sur Facebook. Oh, mon Dieu. Il y a Yohan qui a dit qu'il t'a fait en Shrek. Oui. Ah, ben, c'est gentil, quand même, de me prendre comme modèle. Oui, ben, c'est ça. Ben, c'est un très bel effort. C'est sûr, il y avait des problèmes de proportion, surtout au niveau du nez. Moi, je n'ai pas fait un gros nez, là. Moi, quand j'ai vu le dessin, j'ai dit que je divorce. Oui. En plaisantant, puis après, j'ai donné des bons conseils à la personne. Ben, c'est ça. Puis il accepte, c'est ça. Puis moi, il a fallu aussi, sur Facebook, j'ai mis une nouvelle... Excusez si je mets des conditions. Oui. Je n'ai pas le choix, parce que sinon, au nombre qu'on est rendus, on est déjà rendus à 2430, je crois. C'est beaucoup. Puis à chaque jour, on accepte tout le temps avec notre amie qui nous aide. Comment est-ce qu'il s'appelle? Jean-Yves. Jean-Yves aussi. Jean-Yves. Puis là, j'ai mis une nouvelle... Pas une nouvelle loi, mais une nouvelle... Une petite règle pour demander de ne pas mettre trop de photos qui n'ont pas rapport à la peinture, parce que sinon... C'est ça. C'est ça. Il y en a qui vont mettre des photos de paysages, c'est correct. On peut le prendre si c'est beau pour le peindre. Si c'est beau modèle, oui. Des modèles, mais pas mettre n'importe quoi, des photos. On apprécie. Comme je vous ai dit à Gagne, comme on est, ça va être trop... Il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de cours. Ça ne respecte plus le thème. C'est ça. Il n'y aura plus de thème, la peinture. Sinon, c'est la peinture qu'on veut là-dedans. Ah oui. OK. On continue avec Fabrice Belge. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous deux. Une nouvelle vidéo pour mon anniversaire et donc mes 48 ans. Mais bonne fête en retard. Ah oui, bonne fête. Oui, oui. Bon anniversaire. Oui, c'est ça. Je débute des cours de peinture à l'École des beaux-arts de tourner. C'est ça le tournail ou tourner? Tourner. Tourner. Je n'ai pas encore de technique, mais je prends plaisir à prendre mon calepin de croquis et à faire des tests en pleine... Oh, j'ai oublié. Attends une minute. Oublie ça. On recommence. Oui, on recommence. JB, là, je voulais rajouter. Merci d'avance. Vos vidéos m'accompagnent chaque matin sur le trajet du boulot. Ah oui, à la VCB. On suit, j'y vais à ce travail. Sur le chemin du travail. Oui, merci. OK, je recommence. Alors, on recommence. Bonjour à vous deux. Une nouvelle vidéo pour mon anniversaire et donc mes 48 ans. Je débute les cours de peinture à l'École des beaux-arts de Tournay. Je n'ai pas encore de technique, mais je prends plaisir à prendre mon calepin de croquis et à faire des tests en pleine nature. J'aurais une question. Sachant que je n'ai pas de gros moyens, j'avais pris des tubes de peinture et d'étoiles ainsi que des pinceaux dans un magasin fourre-tout non spécialisé dans l'art. Oui. Auriez-vous des conseils de marques de peinture acrylique non onéreux pour moi? J'avais reçu comme conseil la marque Système 3. OK. Qu'en pensez-vous? Je ne connais pas Système 3 du tout, du tout. Non. Je ne connais pas du tout ça, mais oui, effectivement, si vous achetez du matériel dans les magasins fourre-tout, vous allez vous retrouver avec du matériel qui ne sera pas durable, qui ne sera pas facile à utiliser, pas agréable à utiliser et vous n'apprendrez pas bien à cause de ça. C'est ça qui est embêtant un petit peu. C'est mieux payer un petit peu plus cher et avoir... Mais quoi que des fois ce n'est pas si... Si onéreux, non, non, non. Il y en a, c'est sûr, pour ne pas la golden parce qu'il n'y a pas mal... Je vous donne un exemple. Si vous achetez une toile dans un magasin fourre-tout, vous allez vous retrouver avec une toile qui n'est même pas du coton. C'est une espèce de... on dirait du papier... Oui, puis tu peux te poser à travers. Du nom tissé, là. Et puis si vous le mouillez, l'eau passe à travers. Ça pourrait briser. Alors, moi, je vous conseille franchement, il vaut mieux prendre un carton entoilé dans un magasin de matériel d'artiste qu'une toile montée dans un magasin fourre-tout comme ça, hein. Parce que vous allez avoir de la vraie toile sur un carton entoilé. Ça sera solide et durable et agréable à travailler. Vous voyez ? Et puis vous pouvez l'encadrer pareil sur le tableau évoire. Oui, oui. Ça ne coûte pas cher, les cartons. Oui, oui, c'est ça. Vous allez avoir du mal à avoir des pinceaux là-dedans aussi. la peinture va être transparente. Elle va vous coûter plus cher parce que vous allez devoir en utiliser plus. Vous allez en gaspiller plutôt que du matériel d'artiste. C'est huile ou acrylique ? Il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit. Ça devrait s'y aider. Acrylique ? Acrylique, oui, excuse-moi. Je vous dirais, en acrylique, dans les pas chers et bonnes, dans les magasins d'artistes, il y en a aussi. Vous pouvez aller demander aux personnes du magasin lesquelles ils vont vous conseiller. Je ne sais pas moi, par exemple, la PBO Studio, elle est bonne, en acrylique. Elle était pas mal quand on s'en servait avec les enfants. Moi, je vous dirais, la PBO, elle n'est pas chère. Vous pouvez y aller avec celle-là sans problème. Ça reste une gamme études, mais quand même de bonne qualité, vous voyez. Il y en a tellement des marques aujourd'hui, là. C'est par exemple, Liquitex Basic. Liquitex Basic, elle, elle n'est pas chère, mais par contre, elle est très transparente. Moi, je vous le dis, je préférais ne pas apprendre avec ça. C'est sûr que si on débute, il ne faut pas prendre celle-là. Et des pinceaux, vous allez avoir aussi des pinceaux de meilleure qualité dans les magasins d'artistes. Des fois, il y a même des liquidations, ils vous laissent des pinceaux à quasiment rien, peut-être moins chers que ce que vous achetez dans les magasins fourre-tout aussi. Mais oui. Oui. OK, on continue avec Yamiya, excusez-moi, Yamiya, c'est ça? Ou Lamya? Lamya. Oui, c'est Lamya, c'est lui. Bonjour, Lamya. Bonjour. Bonjour, monsieur et madame. Je suis débutante dans la peinture. Et aussi, je vous suis depuis uniquement quelques deux à trois semaines. Vous allez avoir du plaisir à nous suivre. Oui. Et j'apprécie ce que votre cours... Qu'est-ce que votre cours? Et je voudrais que vous m'aidez à corriger un tableau avec des crayons pastels qui a été sali par une tâche de l'huile de lin. Oh! J'ai travaillé à côté d'une amie qui travaillait avec la peinture à l'huile qui avait sali l'espace sans m'en rendre compte. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Oh! S'il y a de l'huile sur un dessin au pastel? Oui. Un crayon pastel, c'est ça? Oui. Je pense que ça ne partira pas. Non, parce que l'huile, ça imbibe, hein? Oui, oui, oui. Surtout, ça imbibe. Malheureusement. Je pense qu'il n'y aura rien à faire là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse enlever de l'huile. On aimerait ça qu'il y ait un petit hiérarche. Quand on fait du pastel, pastel sec, même une goutte d'eau, ça détériore le tableau. Une goutte d'eau. Il commence à pleuvoir si on est en train de travailler là-dessous. C'est problématique. Donc, effectivement, à moins de... Ça dépend aussi où est-ce qu'elle est lui et ça dépend qu'est-ce qu'elle a comme dessin. Oui, non, mais... Parce qu'elle pourrait peut-être, excuse-moi, si ça serait, un exemple, elle fait un paysage et c'est là, sur un arbre, elle ne pourrait pas aller par-dessus. Ça fait quand même une tâche très foncée et c'est transparent foncé. Non, non, peut-être la chose à faire, si, admettons, vous êtes rendu au début du tableau et qu'il n'y a pas énormément de choses de faites, vous allez utiliser ce qui a déjà été fait comme couche de fond. OK ? La meilleure chose à faire, je penserais, c'est comme il faisait Michael, là, vous prenez du diluant à peinture avec un gros pinceau puis vous passez sur tout le tableau complet. Vous attendez que ça sèche, ça va évaporer puis là, vous allez repartir là-dessus avec du pastel sec à nouveau et vous partez comme à zéro. Ça vous fait une couche de fonce et tout. Puis à ce moment-là, là où il y a l'huile, peut-être insister un peu plus pour retirer l'huile avec votre pinceau. Le diluant à peinture va diluer l'huile, vous épongez, vous en mettez un peu plus lorsque tout est parti. Vous mettez du diluant à peinture partout et ça devrait partir. Il y a aussi la même chose qui peut se faire avec de l'alcool. L'alcool a brûlé, là. Mais est-ce que l'alcool va dégraisser l'huile ? Je ne pense pas. Tandis que le diluant à peinture, oui, il pourrait dégraisser l'huile. Mais c'est ça, on repart comme à zéro à ce moment-là. Vous êtes juste sur une couche de fond. Si votre tableau est bien avancé, malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire. Oui. OK, on finit avec Christelle Toneau. Bonjour, Christelle. Bonjour, Christelle. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez entendu parler de la technique avec de la peinture acrylique d'utiliser de l'eau salée. Apparemment, la peinture, comme elle ne sèche pas tout de suite, elle continue à bouger jusqu'à une heure après. Et cela fait un effet comme si j'avais peint une partie du tableau avec de l'aquarelle. Bien, c'est ça. Déjà, si on met juste de l'eau, ça fait comme de l'aquarelle. Donc, voilà. Si vous mettez de l'eau salée dans la peinture acrylique, vous vous retrouvez avec une peinture acrylique diluée ne veut pas avec de l'eau. Moi, quand je peins à l'acrylique, je ne veux pas qu'elle soit diluée. Je peins avec de l'acrylique pure. Je ne la dilue pas. Peut-être la première couche, oui, mais pas après. Donc, alors, je n'ai jamais essayé, mais on aurait pu le faire quand on était à Persée et on était sur la plage. J'aurais pu prendre de l'eau de mer. Bien, oui, c'est vrai. Avec un coquillage ou deux. Avec du planton aussi. Mais non, c'est ça. Certainement, je ne connaissais pas ça. Si ça retarde le séchage, ça peut être intéressant. Mais bien entendu, ça dilue la peinture à l'acrylique. Donc, ça va lui donner de la transparence et elle va être plus liquide. Et on perd cette belle viscosité qu'on a dans certaines peintures. Comme moi, j'utilise la Golden parce qu'elle est plus épaisse. Parce qu'elle vient me rappeler la peinture à l'huile. La Liquitex, cette viscosité, a un peu aussi cet effet-là. Donc, si je mets de l'eau, c'est comme si je l'avais utilisée et diluée ou qu'elle restait dans ma boîte palette humide pendant plusieurs jours. Elle devient liquide. Elle s'étend. Moi, je n'aime pas ça. Mais pourquoi pas? Si quelqu'un aime peindre donc avec la peinture acrylique plus diluée à l'eau pour faire des effets d'aquarelle, pourquoi pas? Ça serait merveilleux, effectivement. Puis elle dit, il faut aller dormir probablement dans la vidéo qu'on disait. Tu baillais tout le temps. Non, toi. Là, elle dit, mais René, il faut dormir. Non, probablement, c'est parce que tu disais que tu étais nerveux à cause du webinaire. Ah oui, parce que je ne dormais pas la nuit. Oui, oui, oui. Parce que le webinaire de la semaine d'avant, il avait foiré. Ah oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'on voulait dire d'autre? On a parlé des cours de cette semaine, c'est les chats. Oui, le mercredi, les vidéos du mercredi. Donc, comme je vous ai dit, ce qui va arriver, c'est ce qui a été tourné à percer. Et puis, voilà. C'est ça, oui, on va travailler. Oui, il faut que tu travailles pour le cadeau. Oui, c'est ça, le 50 000 abonnés, oui. Je n'ai pas commencé à tourner là-dessus, là. Toute cette semaine, c'est ça que je voulais dire. Oui, cette semaine, comme on l'a dit au début, on a beaucoup, beaucoup été occupés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de travail, de retombées de travail à cause du webinaire. L'offre spéciale qui a été beaucoup, beaucoup appréciée. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions, énormément de courriels. On a fait le mercredi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à hier, on était noyés sous les e-mails. Le matin, là, je pense, hier matin, il y en avait déjà 90. On n'était même pas... J'ai ouvert l'ordinateur 90 messages. En pyjama, on n'a même pas pris le café. Ah oui. On a passé deux journées en pyjama, toute la journée à l'ordinateur, du matin au soir à l'ordinateur. Donc, on n'a pas pu faire beaucoup d'autres choses à côté de ça. Mais là, c'est ça. Donc, cette semaine, demain, lundi, à partir de demain, je suis en production, tournage et création pendant toute la semaine. J'ai passé beaucoup d'heures à faire de la rédaction de tout ce que j'ai à faire. Je n'ai pas tout rédigé. Et donc, je vais commencer ce tournage-là certainement pas cette semaine, la semaine suivante. Il y en a qui demandaient aussi quand est-ce le prochain webinaire. Un jour. Un jour. Vous savez quoi? Sûrement pas le mois de novembre. Probablement, on irait surtout au mois de janvier. Oui, on va aller voir ça. On va aller voir plutôt ça. C'est sûr qu'on va avoir un cadeau pour vous dans le mois de décembre pour les... Il y aura un beau cadeau au mois de décembre. Oui. Mais c'est ça, c'est parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de productions à faire. Il y a eu l'été, l'été et notre voyage à Percé qui a duré longtemps. Puis là, il y a eu le webinaire qui a pris énormément de temps de préparation. Donc, il faut que je fasse la production maintenant parce que sinon, il n'y aura plus de cours pour la formation. Il n'y a quasiment plus rien de tournée d'avance. Et pour vos vidéos YouTube aussi du mercredi, il faut que je me remette à produire là-dessus. C'est ça. Et on va travailler fort là jusqu'à moi. Ça passe tellement vite les journées. Je ne sais pas si vous avez vu ça vous aussi là. C'est fou comme ça passe vite. Parfois, on ne sait même pas quel jour qu'on est. Les journées, les semaines. Quel jour qu'on est. Aujourd'hui, on est dimanche. Quelle date? On est le 19. Non, 17. 18. 18? Mercredi, c'était le 14. Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16, samedi 17, on est 18. 18? Demain, c'est la Saint-René. Ah oui. Le 19 octobre, oui. Ah, ben, peut-être à tous les Renés. Oui, c'est ça. Normalement, ils n'ont pas changé ça. Mais là, aujourd'hui, c'est dimanche, alors voilà. Donc, on va vous envoyer cette vidéo, on va la mettre en ligne et puis on va mettre tous les deux à travailler dehors. Ah oui, aujourd'hui, on en profite un peu. Parce qu'il fait beau, mais aussi, il faut qu'on prépare. Vous avez vu, on a préparé le four pour l'hiver. Il faut qu'on continue à préparer toutes les affaires. Oui, c'est ça. Les choses qui ne doivent pas geler, il faut qu'on les rentre dans la maison. Oui. L'année passée, j'ai perdu mon nettoyeur à haute pression. Il est resté dans le cabana puis ça a gelé. Fait qu'imaginez, les tuyaux ont pété. Fait que c'est ça. Donc, c'est bon. Mais oui. On va vous laisser là-dessus. Alors, portez-vous bien. Faites attention à vous. Puis, si vous avez d'autres questions, ne gênez-vous pas. Oui. Je prends les questions puis ça va être... La semaine qui s'en vient, on vous répond encore. Mettez-les dans les commentaires sous la vidéo. Posez vos questions. Et n'oubliez pas la surprise le 31 octobre. Il faut vous réserver ça. On va vous faire une belle vidéo pour le 31 octobre. Ah oui. Et je vais mettre aussi sous la vidéo encore, si vous n'avez pas eu, le lien pour le nouveau e-book aussi. Le nouveau e-book. Le nouveau e-book. Mais tu peux mettre aussi le lien pour le webinaire même s'ils ne peuvent pas acheter. Ah, je peux mettre un lien pour aller voir le replay? Ben oui. Pour aller voir le replay du webinaire aussi. Alors, on va mettre tout ça. Le e-book, le replay. C'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, portez-vous bien. Faites attention à vous. Comme ils disent ici, restez chez vous. Sortez pas. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. À bientôt. Bye bye. Bye bye.